Il y a moyen de jouer sur la disponibilité de nourriture pour les bactéries, mais il y a moyen de jouer sur la température aussi. Le froid, d'abord, ça ralentit ou ça arrête la prolifération bactérienne. C'est vraiment intéressant. Dans le réfrigérateur, quand vous allez à 4-8 degrés Celsius, ça ralentit la prolifération bactérienne. Puis vous le savez, maintenant, vu que la quantité de bactéries importe dans la conservation des aliments, il y a moyen de faire des mathématiques là-dedans. À chaque, je ne sais plus combien de temps, les bactéries doublent en quantité. Une cellule va en devenir 2, ensuite 4, ensuite 8, ensuite 16, ensuite 32. Ça va extrêmement vite. C'est exponentiel. La courbe de quantité de bactéries monte super vite. Mais si vous mettez vos bactéries au froid, ça ne sera plus à chaque heure. Mettons qu'ils vont se multiplier par 2, mais ça va être à chaque 4 heures, à chaque 8 heures. Vous allez espacer, vous allez ralentir la courbe de prolifération bactérienne. Elle va être encore exponentielle, mais ça va prendre plus de temps avant d'entendre des sommets. La réfrigération est vraiment utile pour ça. En fait, ça a changé notre façon de conserver les aliments. Mais ça ne fait que ralentir la prolifération bactérienne, contrairement à la congélation. Quand vous mettez ça en bas de 0 degrés Celsius, là, les bactéries arrêtent complètement de se multiplier. Il n'y a pas moyen. Cependant, vous le savez, les enzymes vont continuer à dégrader. C'est vrai que ce n'est pas parfait la congélation, mais au moins, les bactéries cessent de se multiplier. Vous allez perdre un peu un aspect gustatif intéressant de vos aliments, mais au moins, ça va se conserver. Il y a une autre affaire aussi. C'est qu'en congelant, tranquillement, pas vite, vous prenez un aliment, vous le mettez dans le congélateur. À l'intérieur de vos cellules, de vos aliments, les cellules qui sont toutes faites d'eau vont éclater. Moi, je pensais que c'était parce que l'eau, en congelant, se dilatait et faisait éclater les cellules. Puis là, vous perdez la structure de vos aliments. Faites congeler du brocoli, par exemple. Puis là, vous leur sortez, il va être tout mou. Vous avez beau le remettre dans de l'eau, il ne redeviendra pas solide, votre brocoli. Toutes les cellules ont éclaté. Mais ce n'est pas à cause de la dilatation de l'eau. C'est quand on congèle lentement les molécules d'eau, ils commencent par former des petits cristaux qui, eux autres, sont coupants comme du verre. Et ça va cisailler toute la paroi, toute la membrane de vos cellules. Faites que vous allez faire éclater vos cellules comme ça. C'est pour ça que ceux qui font de la surgélation vont tremper leurs aliments, mettons, dans de l'azote liquide. Donc, à une température hyper froide, ils vont surgeler. Puis ensuite, ils stockent ça dans un congélateur normal, en 0-15 degrés Celsius. Mais, pas le temps de faire des micro-lames de rasoir de molécules d'eau. Ça devient tout de suite un bloc de glace, vos cellules. Puis la dilatation ne fait pas exploser vos cellules. Faites que quand vous faites décongeler ça, votre cellule est encore vivante et votre brocoli a encore l'air beau. Faites que c'est quand même impressionnant, la surgélation. Ça vaut la peine. Faites que quand on se promène dans l'allée de l'épicerie des aliments surgelés, bien, caline, ça dépanne, s'il vous plaît. Puis c'est pas mal plus intéressant au niveau gustatif plutôt qu'un brocoli tout mou avec plus de cellules fonctionnelles dedans. Faites qu'on conserve la texture. Ah, puis une autre façon, nos grands-mères faisaient ça. Il y a moyen de blanchir les aliments avant de les congeler. Faites que vous pourriez prendre, mettons, vos brocolis, vos carottes, vous les faites blanchir dans la poêle. Donc, l'idée, c'est pas de faire cuire. Vous voulez pas trop changer la couleur de vos aliments, mais de suffisamment chauffer pour dénaturer vos enzymes. Vos enzymes ont changé de forme. Et comme ça, quand vous les congelez, comme les enzymes ne sont plus fonctionnels, bien, ils ne dégraderont pas vos aliments. Faites que vous risquez malheureusement de changer la texture de vos aliments, mais ça règle le problème des enzymes, par contre. Les enzymes ne dégraderont pas vos aliments dans le temps si vous les faites blanchir. Faites que si vous n'avez pas accès à de l'azote liquide, au moins vous pouvez blanchir vos aliments avant de les congeler. Donc, c'est ça, les enzymes vont être dénaturées, fait que ça va mieux se conserver plus longtemps. Et puis d'ailleurs, quand vous terminez vos cours, puis que vous enlevez vos écouteurs, vous êtes tanné de suivre vos cours, puis que vous avez faim. Ça fait un petit bout de temps que votre prof d'étude des aliments vous parle de bouffe. Où allez-vous pour satisfaire votre faim? Plus souvent qu'autrement, c'est le frigo. On s'en va dans le frigo, on regarde ce qu'il y a. Donc, c'est vraiment formidable un frigo. C'est extraordinaire de commencer à changer la façon de conserver des aliments. Pas besoin de chercher dans les graines ou dans le caveau à patates pour aller chercher de la nourriture. Yes, on a un frigo, allons-y. Sauf que c'est 44% des parents qui ne savent pas ce qu'ils vont manger pour souper à 5 heures le soir. Ça fait que ça, c'est tard. On arrive souvent tard le soir, la journée était rough, les cours étaient toughs, on ne savait pas trop où donner de la tête. Puis là, on vient de terminer, qu'est-ce qu'on mange? On se pose souvent la question, souvent le congélateur va sauver la mise. Moi, il y a plusieurs trucs, c'était dans Ricardo qu'on avait trouvé ça, tout plein de trucs pour pouvoir survivre à l'arrivée du 17 heures. Parce qu'il y a tout plein de monde qui termine la fin de la journée et qui ne savent pas encore ce qu'ils vont manger. Ça devient stressant. Les enfants disent, ah, qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Préparez-vous quelque chose vous-même. Mais bon, un des premiers trucs, c'est pas ça que Ricardo disait, c'était de planifier le dimanche matin 4 des 7 repas. Comme ça, ça fait déjà la moitié des repas de fête. C'est pas mal moins stressant. Quand tu arrives, je sais pas, moi le mardi a été particulièrement rough. Tu piges dans ta banque. OK, j'avais prévu 4 repas, c'est lui que je fais. J'ai déjà mes ingrédients, je sais où est-ce que je m'en vais. Pas besoin de me perturber. Plus que ça, c'est rassurant. Fait que déjà, se garder 4 repas par semaine que vous avez en tête, ça, je vais faire ça cette semaine, ça aide. Fait que se garder du temps le dimanche pour planifier les repas de la semaine, ça peut vous aider. À des moments, vous allez être pas mal plus stressé. Aussi, les familles peuvent se garder une dizaine de recettes coup de cœur par couple aussi ou par individu solo. Si vous savez pas quoi faire, vous plongez dans vos 10 recettes que pas mal tout le monde dans la famille aime. OK, on va faire elles aujourd'hui. On a les ingrédients. Fait que si vous avez tout le temps ces recettes-là à portée de la main, ça aide aussi à survivre aux 17 heures qui s'en viennent et aux qu'est-ce qu'on mange. Conserver des légumes déjà coupés, du fromage déjà râpé, des viandes déjà marinées, des pâtes congelées, de la sauce à spag, de la pâte à biscuits, des tartes, des boulettes, que ce soit déjà dans le congelateur, que ce soit déjà prêt, c'est vraiment pratique. Ah, puis il y avait des étudiantes qui faisaient ça entre elles, c'était vraiment nice. La fin de semaine, il y en a une qui faisait tout plein de lasagne, l'autre faisait tout plein de boulettes de viande, mettons. Puis après ça, ils se partageaient leur nourriture. Fait qu'au lieu de manger de la lasagne pendant toute la semaine, il y avait une espèce de réseau comme ça de femmes qui s'entraidaient. Fait que là, ils pouvaient manger les boulettes de l'une, puis après ça, la salade de l'autre ou je ne sais plus quoi. Mais en se partageant le travail, ils pouvaient se concentrer sur juste un aliment, sur juste une recette. Puis après ça, ils pouvaient goûter les recettes des autres. C'est super intéressant. Puis vous gardez ça dans le congélo. Puis là, après ça, quand vous le faites cuire, ça va pas mal plus rapidement. Vous sortez du congélo, mettez ça dans le four et voilà, on sait qu'est-ce qu'on mange. Puis c'est le fun aussi quand on cuisine le soir, de faire un peu plus de nourriture pour s'en garder pour les lunchs. Comme ça, la sandwich au ballonné, c'est sûr, vous pouvez en prendre tous les jours. Mais ça devient pas mal plus intéressant au niveau gustatif. Puis pour briser la répétition, de manger les restants de la veille. Fait que ça, ça vaut la peine aussi d'en cuisiner toujours un peu plus. Puis laissez-le pas à moi. Fait que moi, je vais tout manger. C'est de vous en garder toujours un peu. Mettez ça dans le frigo. Comme ça, vous allez pouvoir survivre plus facilement toute votre semaine. Il y en a aussi qui, dès le retour de l'épicerie, vont laver et couper les légumes. Conservez ça dans le frigo. Puis comme ça, ça va être prêt pour le restant de la semaine. Fait que si vous faites votre épicerie à chaque semaine, vous pouvez vous préparer ça la fin de semaine. Comme ça, pendant la semaine, ça va être pas mal moins stressant. Vous allez avoir déjà votre stock de légumes de prêt. Utilisez la mijoteuse, le presto. La mijoteuse, c'est quand même intéressant. Vous mettez vos trucs le matin dans votre mijoteuse. Puis le lendemain du soir, c'est déjà prêt. C'est déjà cuit. Le presto est assez intéressant. Ça va vite aussi. Puis gardez-vous une banque de recettes et d'ingrédients de près en 15 minutes. Fait que si vous avez des recettes que vous aimez bien, qui se font en 15 minutes, puis vous avez cette banque-là, quand vous avez vraiment faim, entre aller chercher le sac de chips, puis faire une recette en 15 minutes, bien au moins la recette en 15 minutes peut vous aider. Et que plutôt que faire une recette qui va prendre une demi-heure, une heure à faire, il y a plus de chances que votre recette en 15 minutes gagne contre le sac de chips. Ça peut être des trucs comme ça. Fait qu'on a vu que le froid pouvait ralentir ou même arrêter la prolifération bactérienne. Bien, la cuisson peut être intéressante aussi. Au niveau historique, la cuisson a forgé le crâne de l'être humain. Regardez, ça c'est le crâne d'un chimpanzé. Et vous devinez ici la taille des muscles qui sont immensément forts, capables de rapprocher la mâchoire. Puis là, les muscles passent derrière cet os-là, puis viennent s'accrocher sur le dessus de votre crâne, puis un peu comme un bicep qui se contracte. Bien là, vous êtes capable de mâcher quelque chose d'hyper solide, mettons de la viande crue. Bien, ça c'est le crâne d'un homo erectus, puis ça c'est le crâne d'un homo sapien. Chez l'homo sapien, les muscles sont devenus super petits par rapport aux autres animaux, entre autres parce qu'on faisait de la cuisson. Comme on cuisait notre viande, comme on cuisait nos légumes, comme on était capable de cuire nos graines, bien il y avait moyen de les rendre plus molles et de consacrer pas mal plus de volume de tête à un cerveau plutôt qu'à des muscles qui sont capables de broyer des os à la limite, mais des noix ou de la viande crue. Fait que cuire, ça nous aura permis d'attendrir la viande. Nos muscles étaient beaucoup moins nécessaires. Fait que nos ancêtres qui, par mutation, ont développé des muscles beaucoup plus faibles ici, mais un crâne beaucoup plus gros, ont pu survivre. C'était pas nécessaire pour eux d'avoir des gros gros muscles ici puisqu'ils cuisaient leur viande. Fait que c'est extraordinaire. La cuisson aura permis l'apparition du gros cerveau. On doit ça à la cuisson, c'est pas rien. Donc la chaleur, ça dénature les enzymes. Yes, ils vont se conserver plus longtemps. Ça tue les micro-organismes. Yes, ça va se conserver plus longtemps. C'est sûr que ça peut affecter les lipides. Mais tu sais, c'est pas pire quand même comme score. Ça modifie le goût, ça change les textures, ça défait les vitamines malheureusement. Mais coudonc, c'est très très avantageux la cuisson. Et ça change la disponibilité des protéines. Si vous cuisez, mettons, un steak ou du tofu, les protéines vont s'associer avec les sucres. Et là, une fois que la réaction de maillard est faite, cette nouvelle molécule-là, elle va être beaucoup plus difficile à digérer, voire même pas du tout. Fait qu'en cuisant, ça se peut que vous perdez, en fait, la quantité de protéines que vous aviez initialement. Alors que d'autres trucs, comme des oeufs, du soya, il y a des enzymes, un peu comme le lysozyme, qui sont capables de bloquer vos propres enzymes à vous. Puis ça, c'était pratique, les lysozymes, parce que si une bactérie avait à tomber dans un oeuf ou dans du soya, bien, il y avait des enzymes qui dénaturaient les enzymes de cette bactérie-là et rendaient beaucoup plus difficile pour la bactérie de digérer l'oeuf ou digérer le soya. Bien, c'est un peu la même chose. Si vous mangez un oeuf cru ou du soya cru, bien, les enzymes de l'oeuf ou du soya vont dénaturer vos enzymes à vous et vous allez avoir plus de difficultés à digérer votre oeuf, votre soya. Fait qu'en cuisant le soya, bien, vous dénaturez leurs enzymes et ce faisant, ça va être beaucoup plus digest, ça va être beaucoup plus intéressant. Vous allez retrouver plus de protéines. Fait que c'est ça que je voulais dire par change la disponibilité des protéines. Dans certains cas, à cause que les réactions de Meillard, vous allez être capables d'aller chercher moins de protéines. Dans d'autres, vous allez dénaturer des enzymes de l'aliment que vous voulez manger. Fait que vous allez avoir accès à plus de protéines. Fait que, somme toute, ça reste pas mal kiff-kiff. Quand vous cuisez, vous avez pas mal accès à toutes les protéines. Ça varie, mais bon. Mais une cuisson longue peut avoir des agréments pour les légumes verts, entre autres. Les légumes verts, c'est qu'il y a de la chlorophylle à l'intérieur. Dans la chlorophylle, il y a un atome de magnésium. Mais si vous cuisez longtemps, bien, vous allez enlever le magnésium de la chlorophylle et ça va changer la couleur, ça va devenir brun, ça va être pas mal moins intéressant. Fait que l'idée, c'est de cuire rapidement. Puis c'est là que le four au micro-ondes embarque. Il est assez intéressant. Si vous cuisez avec pas beaucoup d'eau, voire même très peu, puis vous mettez vos brocolis, mettons, dans le four au micro-ondes, dans le temps, on met un saran wrap par-dessus, bien, ça cuit très rapidement et vous gardez la texture de votre aliment. Puis, tu sais, les cuissons, il y en a toutes les sortes. On avait vu la cuisson sèche, on avait vu la cuisson liquide ou humide ou à la vapeur, mais on n'a pas vu la pasteurisation, par exemple. Tu sais, quand on cuit du lait, il y a lait, il se forme une croûte, ça change complètement le goût, c'est désagréable. On était habitué au lait cru, mettons, mais quand Aline, il y avait des bactéries dedans, puis des fois, c'est pas les bonnes. Ou il y en a trop, ça devient dangereux. On a le goût de diminuer aussi la quantité de bactéries. Fait que si tu diminues la quantité de bactéries, bien, ça va prendre plus de temps avant qu'ils périment. C'est un peu comme ça qu'on calcule les dates de péremption. C'est une équation exponentielle. Puis on commence avec une certaine quantité de bactéries. S'il y en a très peu, ça va prendre du temps avant qu'ils périment. S'il y en a beaucoup au départ, bien, ça va aller très rapidement avant que ça soit plus bon. Mais la pasteurisation, c'est un peu ça. On ne voulait pas cuire complètement le lait parce que ça change beaucoup trop le goût, c'est plus intéressant, mais on veut diminuer la quantité de bactéries dans le lait, par exemple, parce qu'on veut le vendre, notre lait. On ne veut pas que le lendemain, il soit plus bon. L'idée, c'est de cuire vraiment pas longtemps à une température assez élevée. Rapidement, tu mets le lait entre 60 et 88 degrés Celsius juste pendant 15 secondes. La quantité de bactéries chute, mais vous ne dénaturez pas toutes vos protéines. Oui, ça change le goût. Oui, il y en a quelques protéines qui changent de forme, mais ce n'est pas si pire. C'est pas mal moins pire la pasteurisation qu'une cuisson lente qui va dénaturer toutes vos protéines, qui va former des croûtes, puis ça ne sera pas intéressant. Mais, par contre, comme il est rapide, ça ne tue pas toutes les bactéries. Oui, le lait va durer plus longtemps, mais il va finir par périmer quand même. Ça diminue de 100 000 fois le nombre de bactéries et là, ça permet de conserver le lait beaucoup plus longtemps. Mais ça dénature les protéines quand même, donc le goût est un peu changé. Le lait UHT, souvent on dit ultra haute température, le U, ce n'est pas exactement ça. Je pense qu'on a raccommodé deux mots. C'est pour une ultra pasteurisation. Moi, je dis ultra haute température. C'est 145 degrés juste pendant 3 secondes. Fait que là, oui, ça dénature un peu plus les protéines, mais le goût reste quand même là. Ça reste quand même du lait. Ce n'est pas du lait cuit, qui là, ce n'est plus du tout le même goût. Mais vous n'avez plus de bactéries, par contre. Puis quand vous n'avez plus de bactéries, ça peut se conserver quasiment indéfiniment. On parle de temps de conversation. De conversation. Conservation de neuf mois. Ça fait des longues conservations. Conversation. Mais ça dénature plus les protéines. Ça fait que ça change pas mal plus le goût. Mais il y a moyen de s'habituer à ce goût-là.